Bonjour à tous et bienvenue ici à Angoulême pour ce 47e festival de la bande dessinée, festival international. On est ici à l'espace manga avec deux invités. Christophe Arleston, bonjour, qu'on ne présente plus, un scénariste de plus de 60 albums, dont la série L'Enfeuse de Troie. 250. 250, ça commence bien. 14 millions d'albums vendus, ça c'est bon ? Un petit peu plus maintenant, les chiffres de la pêche de presse datent. D'accord, et donc 8 millions pour L'Enfeuse. Pour L'Enfeuse, oui. Vous êtes également membre du Snack BD, le syndicat national des auteurs et compositeurs. Et la situation est alarmante pour les auteurs. Et principalement aussi de la Ligue des auteurs professionnels qui, au-delà du Snack, qui ne s'occupe que de la bande dessinée, parle des problèmes du secteur du livre en règle générale. D'accord, on va en parler dans quelques secondes. Avant, je vais présenter Christian Mallet, expert en produits dérivés, BD, ciné, comics. Alors, vous avez créé une encyclopédie en 12 tomes. Et vous êtes également un tout jeune éditeur depuis six mois. Avec une première sortie le 15 janvier. C'est tout frais. Avant d'en reparler tout à l'heure, on va donc s'attacher au problème des auteurs. C'est un réel problème, Christophe ? Oui, en ce moment, on a un vrai problème parce que, depuis des années, on sentait confusément que la situation des auteurs se dégradait de plus en plus. Et Denis Bajram a, il y a quelques années, décidé de faire un vrai point avec les états généraux de la bande dessinée, envoyer un questionnaire à plus de 2000 professionnels qui l'ont rempli, faire compiler toutes ces données par des universitaires ensuite, et avoir un vrai tableau, une photographie qui date maintenant de 2015, mais on sait que les choses n'ont fait qu'empirer. Cette photographie nous a montré que plus de la moitié des auteurs vivaient avec moins que le SMIC, que 38% des auteurs vivaient en dessous du seuil de pauvreté et qu'on avait vraiment des problèmes. À ce moment-là, s'est cristallisée une première inquiétude autour des retraites, déjà à l'époque, puisque les auteurs ont vu leurs cotisations multipliées par 4 d'un coup. Et ce qui a déjà fait quitter le métier à plusieurs auteurs qui n'ont pas pu rester. Ensuite, on est aujourd'hui à une situation vraiment critique puisque les organismes de gestion sociale qui s'occupaient de nous ont disparu, ont été remplacés par l'URSSAF. Le gouvernement, à un moment donné, a été tenté de nous assimiler aux avocats, aux médecins, à toutes les professions libérales. Il y a des tas de problèmes de statut. Donc, en fait, maintenant, on est porteur de trois axes. C'est très paradoxal car c'est un marché en pleine expansion. C'est un marché en pleine expansion. Les éditeurs vont globalement très bien. Je parle des grands éditeurs. Et les éditeurs sont dans cette idée, ils l'ont répété de plus en plus ces derniers temps, que auteur n'est pas un métier. Qu'on doit être auteur amateur occasionnel, qu'on doit écrire le soir en rentrant du boulot ou le week-end. Ce qui est complètement absurde, en particulier dans le cas d'un dessinateur. Peu de gens s'en rendent compte, mais en fait, un album de bande dessinée, c'est à peu près deux mois de travail pour un scénariste et huit à dix mois de travail minimum pour un dessinateur. Certains sont plus rapides, d'autres un peu plus lents, c'est une moyenne. Mais donc, grosso modo, c'est un an de boulot pour un dessinateur. Un an de boulot, dix heures par jour, les week-ends compris, bien souvent. On ne peut pas être amateur dans ce cas-là. Par contre, les éditeurs ont tendance à proposer des forfaits maintenant, alors qu'avant, les auteurs étaient payés à la page. Des forfaits qui sont parfois dérisoires, parfois 2 000, 3 000 euros pour un bouquin. Donc, pour un an de boulot, la situation devient impossible pour beaucoup d'auteurs, pour beaucoup de jeunes auteurs. Je précise immédiatement que tu m'as présenté. Moi, je fais partie de ceux qui ont la chance d'être à l'abri, de faire des best-sellers. Et ce n'est pas pour moi que je me bats. Là, je me bats pour les jeunes qui débutent et des fois pour des gens qui sont dans le métier depuis très longtemps et qui aujourd'hui, à 50 ans, 60 ans, voient leur situation devenir très, très difficile. Donc, les 3 axes principaux de votre combat ? Les 3 axes principaux, c'est d'abord arriver à obtenir du gouvernement un vrai statut de l'auteur, un statut qui protège l'auteur parce que l'auteur est la brique de base de l'ensemble du rayonnement culturel, pas seulement du livre. Déjà, le livre pèse 2 milliards d'euros, plus que l'automobile, mais au-delà de ça, le livre alimente par son imaginaire, par sa création, l'ensemble de l'audiovisuel, de la création télé. C'est un immense château de cartes qui est construit au-dessus de ces petites briques que sont les auteurs. Et tuer la création des auteurs, c'est appauvrir l'ensemble de la création française et au-delà de là, tout un pan de l'industrie française. Donc, il y a un vrai enjeu. Ce vrai enjeu, Denis Bajram a essayé de le faire passer au président Macron hier. Donc, qui l'a entendu ? Maintenant, on verra ce qu'il va en faire. Jeudi. Voilà. Oui, jeudi dernier. Et là, on est maintenant dans une situation, on a eu ce rapport Racine qui a mis vraiment les choses sur la table. C'est un rapport avec 23 mesures préconisées. Voilà, 23 préconisations, un grand nombre de constats, de choses sur lesquelles on tirait l'alerte depuis longtemps. On nous disait non, 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 non. Et puis là, finalement, cette commission gouvernementale a réellement mis en lumière tous ces points sur lesquels on tirait la sonnette d'alerte. Donc, notre premier axe, c'est obtenir un statut décent pour les auteurs, statut social, retraite. Voilà le package auquel tout le monde est habitué, sauf nous. Le deuxième axe, c'est dans nos relations avec les éditeurs, avoir une conception différente du rappeur, auteur, éditeur, une conception plus collaborative avec des demandes simples comme un minimum de 10% de droit d'auteur, comme un système qui mettrait en place une rémunération à la commande d'un bouquin et non pas simplement des avances de droit. Voilà, donc là, il y a des choses à discuter avec les éditeurs. Et le troisième point, ça, c'est le gros crabe dont on s'est aperçu en soulevant le caillou des organismes qu'on appelle les OGC, c'est à dire des organismes qui sont chargés de récupérer les droits d'auteur pour les redistribuer aux auteurs. Ils sont bien connus. On a la Sophia dans le livre, il y a la SCAM, dans l'audiovisuel, la SACEM est très connue, la SACD. Voilà, il y a un grand nombre d'organismes comme ça et de sociétés qui gravitent autour, un petit peu, un petit peu bizarre. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'argent dormant qui servait à des frais de fonctionnement assez somptuaires et que tout ça devrait être redistribué aux auteurs. On a une idée de la somme ? On parle en centaines de millions d'euros. On parle en centaines de millions d'euros. Oui, oui, on rigole pas. C'est énorme. Et comme parallèlement à ça, le système qui gérait la sécurité sociale des auteurs jusque là, l'AGSA, a fait d'énormes conneries avec un K majuscule au cours de ces dernières années. Beaucoup d'auteurs ont été lésés et ont payé, mais n'ont pas été enregistrés, c'est à dire le jour de leur départ à la retraite. Ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils ont cotisé pour rien et qu'il n'y a absolument aucun recours possible. C'est des situations aberrantes. Donc, on se dit que ces centaines de millions d'euros pourraient créer un fonds d'aide pour soutenir à ce moment là ceux qui vont se retrouver dans la mer de moment de partir à la retraite. Christian Malais, tout jeune éditeur. Alors, vous, qu'est ce que vous mettez en place? Qu'est ce que vous mettez en place, justement, pour que ce système devienne un peu plus vertueux peut être en rémunérant les auteurs? Déjà, j'essaye de corriger tout ça, c'est à dire que j'ai beaucoup discuté avec mon auteur à ce sujet là. Et puis, on a essayé d'établir une base, une base différente et puis essayer de s'en sortir parce que c'est justement, c'est un partenariat. Moi, je pars du principe. Ce n'est pas qu'un contrat d'auteur que je peux récupérer et qu'elle peut signer. C'est une association pour moi. Donc, on a travaillé ensemble sur le livre. On a réfléchi à comment on allait pouvoir la rémunérer. Donc, l'auteur, c'est Sarah Belmas qu'on va recevoir dans quelques instants sur ce tout à fait pour lever l'encre. On a bossé là dessus. Et puis, j'espère que s'il réussit, on y réussira ensemble, justement. Christophe Arleston, il y a des débrayages prévus. Il y en avait un hier. Hier, il y a eu une belle manif qui est partie de la mairie où à peu près tous les auteurs étaient là. A peu près toute la profession était présente. On a constaté vraiment une très, très belle mobilisation. Déjà, une tribune a été publiée il y a quelques jours qui a été signée par 1300 auteurs. Et dans les 1300 auteurs, il y a absolument tous les grands noms. Personne ne manque à l'appel. Et sur les 1300 auteurs, vous pouvez faire la liste. Il y a personne quasiment de... Il y a plus de la moitié. Vous les connaissez forcément, même si vous n'êtes pas spécialiste. Et tout le monde était là à la manif. Donc, ça, c'est vraiment... On sent qu'il y a une vraie volonté collective des auteurs d'avancer aujourd'hui. Il y a... Ils sont regroupés, ces auteurs ? Vous faites corps ensemble ? Oui, on fait corps. Après, c'est un métier d'individualiste. Chacun est chez soi. Évidemment, il y a des... Chacun a des opinions qui peuvent diverger. Mais sur les revendications essentielles, tout le monde est d'accord. Et pour en revenir à ce que disait notre ami, voilà, sur les relations auteur-éditeur. Moi, je me souviens de mon premier éditeur qui a été mon éditeur historique pendant très longtemps, qui était un ami, Mourad Boudjellal, qui me disait de toute façon, ça doit être gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'un éditeur qui pressure son auteur, en fait, il perd à long terme parce que l'auteur n'a pas envie de rester. Il va partir ailleurs et il va aller faire autre chose. Donc, c'est stupide. Et pourtant, quelques grands éditeurs aujourd'hui sont dans cette logique-là. C'est absurde. C'est toujours ce même problème des métiers dits passion où on n'est pas rémunéré à juste titre. Oui, et on a l'impression que les éditeurs pensent qu'il y a un vivier d'auteur à venir absolument inépuisable. C'est-à-dire que ceux-là ne veulent pas jouer le jeu. Hop, on les fout dehors. On en trouvera toujours des jeunes capables d'accepter n'importe quoi. Alors oui, on trouvera toujours des jeunes capables d'accepter n'importe quoi. Mais on voit des fois un niveau des bouquins baissé puisqu'on a ce problème de la surproduction. Il sort de plus en plus de livres chaque année. Certains, faits par des très bons auteurs, sont torchés, bâclés. Et moi, j'en ai discuté avec des amis qui ont fait des bouquins, mais vraiment bâclés. Et j'ai dit, mais merde, mais tu vaux dix fois mieux que ça. Il dit, oui, mais pour ce que j'ai été payé, je ne pouvais pas me permettre d'y passer plus de temps. Là, on a un problème quand on arrive à toucher à la qualité du livre. Alors, c'est évidemment un coup de projecteur pendant Angoulême, les suites de ce mouvement. Les suites de ce mouvement, qui est particulièrement porté par la ligue des auteurs pro qui concerne l'ensemble du livre. Eh bien, il y a Livre Paris dans deux mois. Donc là, nous attendons courant février, dans la deuxième semaine de février, les préconisations du gouvernement, de Franck Riester, les mises en application. Et on va voir, suivant ces mises en application, quelle suite on donne au mouvement au moment de Livre Paris, puisque là, on avait quand même un fusil à deux cartouches, Angoulême et le salon du livre de Paris. Un petit mot sur votre actualité quand même en tant que scénariste. Alors, mon actualité en tant que scénariste et en tant qu'éditeur, puisque j'ai monté une maison d'édition moi-même. Je suis complètement schizophrène. Je suis à la fois un militant syndical engagé et qui a monté une maison d'édition. Mais justement, c'est une maison où je suis associé avec une grosse maison qui s'appelle Bambou. Et là, je suis avec quelqu'un, Olivier Sulphys, qui a compris les bonnes logiques et l'intelligence du marché. Et je dirais qu'on essaie avec Draco de faire une maison d'édition fair trade, c'est-à-dire édition équitable. On a des contrats qui, par exemple, démarrent à 12%, vont à 13% et à 14%. Là où les autres font 8%, 10%, 12%. Nous, on fait 12%, 13%, 14% au premier exemplaire. On va éviter la surproduction. On a un rapport aux auteurs, un rapport à la qualité qui devrait être la norme en réalité, tout simplement. Montrer l'exemple en quelque sorte. Voilà. Mais mon combat syndical est aussi passé par le fait de faire monter les pourcentages à l'intérieur de la boîte que je créais. Merci beaucoup, Christophe Arleston. Merci. Bonne journée. On va vous libérer. Puis on va accueillir également sur le plateau Sarah Belmas. Christian Malais, vous allez nous la présenter. Parce que vous la connaissez bien. Venez, Sarah. Sarah Belmas. Et puis, Olivier Roche, également, qui est tintinophile. Vous connaissez tous les trois. Bonjour. Bonjour. On a trois amis, là. Et on s'est rencontrés chez les tintinophiles, justement. Sarah, je la connais depuis... Alors, un petit mot, puisque vous êtes l'éditeur de Sarah Belmas. Bonjour, Sarah. Bonjour. Vous pouvez nous présenter « Levé l'encre », qui est votre premier ouvrage. Voilà. C'est une histoire autobiographique. J'ai voulu mettre en scène, alors, le résumé est sobrement l'histoire ordinaire d'une femme ordinaire et de ses angoisses ordinaires. J'ai volontairement voulu pas nommer les choses parce que j'ai pas envie qu'on mette l'étiquette dépression, etc., pour que chacun puisse aussi se reconnaître dans une histoire qui est relativement personnelle, mais qui reste universelle. Et en fait, c'est la volonté de... Comment dire ça ? De mettre les angoisses, les doutes qu'on peut avoir, les moments de douleur, de deuil, et les démystifier. Et surtout expliquer que, voilà, c'est... On ne stagne pas éternellement dans nos doux, dans nos douleurs et qu'on peut s'en sortir. Enfin, ça reste vraiment très commun. Après, voilà, j'y mis beaucoup de moi, c'est mon histoire. Et en fait, c'était surtout une volonté d'exorciser tout ça, parce que pendant des années, j'ai cru que j'allais stagner dans ces douleurs-là, en fait. Et c'est la volonté de dire que dans la vie, rien n'est linéaire, on peut s'en tirer et... Voilà, élever l'encre dans d'autres horizons. Voilà. Alors vous êtes à la base illustratrice et photographe. Voilà. Ça fait quoi de sortir un premier roman graphique ? Ça s'appelle comme ça ? J'arrive toujours pas à y croire. J'arrive toujours pas à y croire. Moi non plus. C'est vrai que... Et l'éditeur non plus. C'est bien. Ouais, il faut dire que c'est... Il m'a fait confiance. Il y a cru. Et moi-même, je ne croyais pas en moi. Et il a cru en moi pour moi, en fait. Et c'est une sacrée aventure. Alors c'est sorti le 15 janvier chez Kotaka Édition. Donc c'est son premier roman graphique, à Kotaka. Et puis on en est très fiers parce qu'on a cru... Effectivement, j'ai cru en elle. Dès qu'elle m'a fait voir les premières planches, parce qu'elle m'en avait beaucoup parlé. Je n'avais rien vu. Et quand j'ai vu les planches, j'en ai parlé avec mon épouse. Et puis on a trouvé ça fabuleux. Donc le trait, d'abord, me plaît beaucoup. Et c'est important chez un dessinateur. Et puis l'histoire est émouvante. Et puis comme elle le dit, je pense que ça peut apporter à beaucoup de gens. Et puis les gens qui l'ont lu jusqu'à présent sont plutôt touchés. Donc ça part bien. Il y a d'autres sorties à venir ou pour l'instant, on se calme un peu ? Pour le moment, on est sur un nuage. Donc on va laisser bouger le nuage pendant quelques mois. On a déjà pas mal de dates de prévues sur pas mal de dédicaces, sur des salons. Tout au long de l'année. On va partir en Belgique aussi. On commence déjà à penser à un tome qui sera pas un tome 2, mais qui sera une autre histoire. Elle a déjà des idées. Et puis on travaille déjà dessus. Mais bon, il faut un an. Donc on s'est donné rendez-vous encore à Angoulême. Ça a un bel match, justement, le premier Angoulême. C'est ça, le premier Angoulême. Comment ça se passe ? C'est quoi l'ambiance ici ? C'est, comment dire, ambiance famille. C'est ça, ambiance famille. On déambule, il y a des soirées. L'ambiance est bonne. On les évite, les soirées. On évite les soirées. On évite. Nous, on est bordelais. On rentre le soir pour éviter. On est déjà trop sérieux, nous. Oui, c'est ça. Comment on passe de l'expert en produits dérivés à l'édition, déjà ? Avant d'être expert, on est collaborateur d'architecte. Et après, on passe aux experts parce que par la passion, à chaque fois, c'est la passion qui m'a motivé. Et j'étais collectionneur de statuettes. Et puis, afin d'aider les collectionneurs, j'ai eu envie de monter cette encyclopédie sur les produits dérivés. Encyclopédie, 12 tomes. 12 tomes. Alors, notamment celui-là, Super-Héros Movie. Vous avez compris, c'est sur les super-héros. Il y a aussi au cinéma. Les Schtroums, Tintin, évidemment. On en reparlera tout à l'heure avec Olivier Roche. Et la passion des statuettes et le goût de vouloir aider les autres collectionneurs à mieux connaître leurs produits, à leur présenter d'autres choses. Et notamment à côté des objets, puisque sur le second marché, on voit un peu de tout. Des ventes à différents prix. Et puis, moi, mon idée, ça a été de formaliser un petit peu tout ça sur du papier parce que les collectionneurs aiment bien le papier encore, malgré tout. Et puis, après, Sarah, c'est venu toujours dans l'idée d'aider les gens. Une fois que j'ai réussi mon pari d'écrire cette encyclopédie en 12 tomes, c'était d'aller vers des jeunes. Quand j'ai lancé ça, j'étais au chômage. Et puis, à un âge où on a du mal à trouver du boulot. Et puis, je me suis dit, si je m'en sors, j'aiderai des jeunes. Et puis, Sarah est la première. Alors, pour revenir à cette encyclopédie, qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? Il y a tout. La référence, la société, les sculpteurs, le grain de pot, la hauteur, l'année et le prix. C'est quoi la plus chère ? Le prix d'origine et après, la cote. La cote, c'est réactualisé. C'est vraiment l'arguste. C'est ça. L'arguste, c'est une sorte d'arguste. Tout à fait, exactement. La pièce la plus chère qui est présente dans mes bouquins, c'est sur le bouquin sur RG&Co. Et c'est la potiche de Tintin qu'on voit dans le lotus bleu. Olivier confirmera qu'il coûte en cote actuellement 90 000 euros. Je suis riche. Si tu as la vraie, oui. C'est celle de pigeon. Il y en a toute taille. Celle-là, elle est vraiment grande. C'est une pièce rare. C'est une pièce très, très rare. Et Christian, vous avez aussi vous créé. Alors ça, toujours d'aller jusqu'au bout des choses. À un moment donné, quand on parle des gens qui fabriquent des statuettes, on a envie de s'y essayer. Et puis un jour, j'ai croisé un auteur que j'adore. Alors, je vais la montrer. C'est assez fragile. Je vais essayer de ne pas la casser. Désolé. J'ai rencontré l'auteur qui s'appelle HD, pardon. HD, qui est un ami, puisque je le voyais en dédicace, en tant que collectionneur. Et puis un jour, il m'a dit, lance-toi. Et puis la couverture du tome 4 de Kid Lukey. C'était Kid Lukey en train de sculpter. Et puis comme j'adore les sculpteurs, je dis, c'est ça que je veux faire. Et puis il m'a dit, lance-toi. Et puis à partir de là, j'ai créé tout le process pour fabriquer ça. Ça a duré 18 mois. Il y a au moins une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur le projet. Et puis on aboutit à cette pièce qui existe en 50 exemplaires et que j'ai diffusée un peu partout en France et en Europe. Alors de la figurine à Tintin, il n'y a qu'un pas forcément. Vous connaissez d'ailleurs tous les trois par une association qui s'appelle Les Amis de Hergé. C'est ça. Olivier Roche, présentez-nous un peu cette association. Les Amis de Hergé sont la plus ancienne des associations de regroupement de tintinophiles qui a été créée en 1985, donc deux ans après la mort de Georges Remy, dit Hergé, le dessinateur des aventures de Tintin et de certaines autres oeuvres, par une petite poignée de passionnés en Belgique. Ils étaient une cinquantaine au départ et ça s'est très vite répandu en France, en Suisse, voire au-delà. Au fil des ans, on est maintenant presque 1500 membres répartis sur 22 pays. Il y en a pas mal à Bordeaux, je crois. Il y a quelques-uns à Bordeaux. Il y a des illustres tintinophiles à Bordeaux. On a aussi des camarades à Bordeaux, une autre association qui s'appelle Les Pélicans Noirs, qui est beaucoup plus modeste que la nôtre en taille, mais en action, je ne sais pas. Il y a des dizaines d'associations tintinophiles en Europe et au Québec. Alors vous créez une revue ? Tout à fait, on a une revue semestrielle d'une soixantaine de pages en quadricouleur qui est faite, pas en partenariat, mais avec l'accord de la société Moulinsard qui gère les droits de l'image de Tintin. Donc on a le droit de publier en quadri un certain nombre d'illustrations tirées des albums et aussi toutes les découvertes que l'on peut faire au fil du temps, des choses inédites qu'on retrouve dans des greniers, etc. Cette revue ne se trouve ni en librairie ni en kiosque, elle est uniquement réservée aux membres de l'association. Nous sommes à Angoulême justement pour dynamiser un petit peu le recrutement de jeunes membres pour féminiser l'association. Donc vous avez un stand ? Tout à fait, on a un stand. Et ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu ? Exactement. 1990. 30 ans. 30 ans. On va fêter notre 35e anniversaire l'année prochaine et donc on a décidé de tenir ce stand au Parabédé. D'accord, vous pouvez aller voir l'association Les Amis de Hergé. Alors Olivier Roche, vous avez également écrit un livre, Tintin, Bibliographie d'un mythe. Voilà. Et vous êtes le spécialiste, on va dire, de la méta-tintinologie. Alors qu'est-ce que c'est ? Absolument. Expliquez-nous tout. L'oeuvre d'Hergé est une des oeuvres qui a fait le plus écrire sur elle. C'est-à-dire que c'est un des auteurs du XXe siècle sur lequel on a le plus de livres. On en recensait en 2014 à peu près 400. On doit arriver vers les 600 de trois ans plus tard. Ce sont des analyses, des hommages, des études sur l'oeuvre, sur l'auteur, etc. Donc c'est un mouvement perpétuel dans les médias et dans le milieu culturel autour de Hergé et Tintin. On ne peut pas ouvrir un journaux pratiquement une semaine sans avoir une allusion ou un article sur Hergé ou Tintin. On a aussi de nombreuses associations, des groupes plus ou moins discrets, puisque tout n'est pas autorisé dans ce milieu. Il y a des dizaines et des dizaines de faux albums de Tintin qui circulent sur Internet ou parmi les amateurs de ce genre. Alors parlez-nous un petit peu de votre t-shirt. Ce sont nos amis de Blue Rider Publishing qui ont édité deux ouvrages sur les avions dans les aventures de Tintin. Et là, c'est un petit cadeau qui nous a été fait. Ce sont l'ensemble des cocardes dessinées sur les avions dans les aventures de Tintin. C'est pointu, être Tintinophile. Je ne suis même pas à ce niveau, je ne saurais pas vous dire. À part la cile d'air. Avec le fameux pélican noir. Le cètre de Tocard, peut-être. Et vous, alors, vous êtes tombé également dans cette tintinologie. Quand on s'attaque aux statuettes, obligatoirement, on passe par Tintin. C'est impératif. D'ailleurs, c'est ce qui coûte le plus, c'est ce qui marche le mieux. C'est pratiquement 75% du marché. Donc, on y passe. Et puis, quand on tombe sur des gens comme ça, on a envie d'y rester avec eux. Christian a eu la gentillesse de me faire écrire la préface du dernier catalogue sur les objets de Tintin. Et je crois qu'il a un petit tatouage aussi qui montre son intérêt à la chose. Oui. Ça va très, très loin. Et Sarah, pareil. Tatouage, t-shirt ? Non, pas ni tatouage, ni t-shirt, ni collection. Mais par contre, Tintinophile, depuis mes trois ans, j'ai appris à lire avec Tintin. Et mon école de dessin, c'est Tintin. Donc, Hergé, ça reste un peu un père spirituel en quelque sorte. Franchement, ici, on croise le fantôme d'Hergé dans tous les coins. Et puis, ce que je trouve très, très fort pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de symboles, c'est que je publie mon roman graphique grâce à un éditeur qui aime Tintin. Je suis dans un stand entouré de Tintinophiles. Et je trouve que c'est un très, très joli clin d'œil du destin. Voilà, je trouve que c'est très, très... Aspero, c'est pas le dernier. Non, non, non. Et pour moi, c'est très, très symbolique. Je ne voudrais pas révéler de grands secrets, mais on a quand même la couverture du livre de Sarah. Levez l'encre avec une encre. Ça nous fait quand même penser au Capitaine Haddock ou à d'autres marins que je ne nommerai pas dans l'œuvre d'Hergé. Et on espère que Sarah va creuser la piste. Eh bien, merci à vous trois. Bon anniversaire, Christian Marin. Merci, oui. Je l'ai fait ça tout à l'heure. Happy birthday. Et vous serez là l'an prochain, ici, à Angoulême, pour le 48e. Oui, avec son nouveau tome. Avec un nouveau lion. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.